Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean, en plein cœur de la grande rue, la rue Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec les deux pongouins, le vieux et le nouveau, qui sera bientôt inauguré. Je vais vous dire que ce que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté pour communiquer plus et communiquer mieux à Saint-Jean. Alors, vous regardez ce que vous voulez, il y a tout plein de conversations, dont celle-ci. Sous-titrage ST' 501 Le musée du Haut-Richelieu vient d'annoncer sa programmation pour l'année 2020. On en parle, mais pas avec Mme Bourassa, elle est déjà venue souvent nous voir, la directrice générale. C'est avec Catherine Duchesne, qu'on appelle des fois l'animatrice avec laquelle on a passé un bon bout de temps au musée, qui est avec nous, mais qui va nous dire son vrai titre quand même, pour être poli et correct. Bonjour Catherine. Bonjour. Le vrai titre de Catherine Duchesne, c'est... Responsable de l'action éducative et culturelle. Donc, un long nom de poste pour dire qu'au final, je m'occupe de tout ce qui est programmes éducatifs, animation, médiation culturelle. Mais c'est ça, beaucoup d'animation, oui. Et il y a de très bonnes chances pour que si on passe, ou des élèves passent une partie de la journée avec toi, au musée, ça va être avec toi. Oui, oui, parce que je suis une des seules animatrices qui vraiment s'occupe de tout ce qui est animation-là. En fait, la raison pour laquelle tu es ici, c'est que, ben oui, il y a la programmation qui a été lancée, mais ça, c'est la programmation, c'est ce qu'on fait dans cette programmation-là. Et Mme Bourassa, dont je disais qu'elle est venue nous voir souvent, nous disait tout le temps, oui, 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 il faudrait qu'on vous parle de l'animation qu'on fait. Là, donc, pour l'avoir de la « bouche du cheval », entre guillemets. Donc, c'est toi qui accueilles les gens qui viennent. On pense aux élèves, parce qu'il y a sûrement beaucoup de groupes scolaires. Mais première question très générale, est-ce que des groupes autres que les élèves peuvent venir au musée? Absolument. Tout ce qui est groupes communautaires, culturels. Parfois, j'ai des groupes, exemple, Famille à cœur qui viennent, simplement pour faire soit une sortie en groupe. J'ai des projets de médiation culturelle aussi qu'on fait en partenariat avec différents organismes culturels et communautaires. Par exemple, ça fait sept groupes qu'on fait avec le CGE, le Carrefour Jeunesse Emploi. Cette année, on a commencé avec le quartier de l'emploi, justement, qui comprend différents programmes. On a le coffre, on a en route vers je ne sais plus quoi. Puis là-dedans, il y a aussi des groupes de nouveaux arrivants qui viennent aussi mieux comprendre et voir ce qu'on est. Ce qu'on est dans le sens du passé qui a fait qu'on est ici. Et ce passé-là, on va s'entendre, il y a plein de choses qui se passent au musée, mais nous, on est beaucoup dans la céramique. Oui, oui. Tout ce qui est céramique contemporaine et ancienne. On axe davantage sur tout ce qui était ancien, donc les cruchons, les jambes, les tinettes. Tout ce qui est peau de chambre, ça fait beaucoup réagir. Souvent, les jeunes, ça, c'est écœurant, ça pogne à chaque fois. Parce qu'ils comprennent que les adultes aussi faisaient pipi dans un petit pot, ça, ça pogne. Tout ce qui est toilettes, la crane, etc. Ça aussi, ça parle beaucoup davantage aux personnes aînées, parce que souvent, ils ont connu la crane. Donc oui, céramique, tout ça, on en parle. On a un volet aussi beaucoup, histoire de la région, du Haut-Richelieu. Principalement Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on parle aussi des municipalités du Haut-Richelieu aussi. Et parce que c'est notre créneau, la céramique, on a d'ailleurs une spécificité dans les musées québécois en céramique, dans l'animation, on va jusqu'à en faire ou presque, là. Oui, ça fait partie de notre programme éducatif. On a, entre autres, le décor sur céramique qui est très, très populaire auprès des jeunes, même des adultes aussi. Donc, dans le fond, il s'agit de prendre une pièce en céramique qui n'est pas encore peinturée, là, en guillemets. Puis après ça, les jeunes peuvent appliquer de la glacure, la glacure qui est de la peinture vraiment spécifique pour la céramique. Donc, là, d'accord, comme ils veulent, il y a des tasses, des assiettes, de différentes sortes de pièces qu'on peut avoir. Nous, on les garde, on les fait cuire, puis après ça, ils peuvent s'en servir comme la vaisselle chez eux. Ça fait que c'est le fun, parce que ça leur fait un petit rappel du musée, puis un souvenir qu'ils peuvent vraiment utiliser pour vrai. Ils peuvent manger leur taux sur le matin dans leur assiette, là, ça fait que ça, c'est le fun. Et la journée au musée, d'abord, c'est la découverte du musée. Et j'imagine que c'est genre, les groupes vous arrivent pour deux heures ou trois heures. Il y a des créneaux, là, il y a des blocs d'heures pour lesquels vous les avez. Et selon le nombre d'heures pour lesquelles ils sont là, vous leur organisez un programme qui peut ou peut ne pas se terminer avec de l'application, de jouer avec. Mais quand on arrive au musée en groupe, on a un traitement un petit peu de faveur, parce qu'on dispose de quelqu'un qui va nous expliquer des choses, nous montrer des choses, nous faire remarquer des choses et surtout répondre à nos questions. Mais oui. Mais c'est ce que je trouve vraiment plus intéressant, exemple, de visiter avec un guide qui va être là pour justement répondre des questions en temps et lieu. Puis Dieu sait que les enfants, ils en ont des questions, puis qu'ils sont super intéressés à moindre chose. Fait que je trouve que c'est ce qui rend plus dynamique, dans le fond, la visite. Puis d'autant plus que quand même, la céramique, c'est quand même un sujet, à mon avis, un peu niché. Donc pour les enfants, ça ne vient pas naturellement. Ça ne fait pas un wow, comme exemple, un musée de la guerre. Ça fait vraiment un gros wow. Donc le fait d'avoir, moi, je trouve que mon rôle là-dedans, c'est de leur expliquer à quel point, justement, ça peut être très fascinant de voir tout le processus de comment est-ce qu'on fait de la céramique. Puis quand je me mets à leur expliquer que ça peut prendre jusqu'à un mois de faire une pièce, elles, là, sont impressionnées. Puis là, ils se rendent compte à quel point, OK, c'est difficile. Puis pareil aussi, quand je fais les activités de médiation, exemple avec le CGE, puis qu'ils passent une journée avec moi pour faire la céramique. Là, je leur explique, si c'est trop bien, ça peut briser. Si c'est trop épais, ça peut exploser. Ah oui, ça peut exploser. Oui, oui, là, c'est vraiment... Oui, oui, c'est vraiment pas... Ça arrivait une fois, je pense, en sept groupes, c'est pas ce pire, là. Mais c'est ça, justement, ça leur fait prendre conscience de, OK, là, c'est vraiment un artisan qui doit faire ça. C'est vraiment, il faut avoir des compétences pour faire ça. Puis c'est après ça qu'on se rend compte aussi, quand on voit, exemple, une sculpture qui coûte peut-être 100 $, on comprend pourquoi, là. Maintenant, ça peut coûter ça. Il y a aussi que dans la mission du musée, pour voir d'où on vient, la céramique, ça nous relie directement à toute l'époque industrielle et à tout le socio-économique, les gens qui travaillaient là, les quartiers qu'il y avait, et effectivement, la crane, on est encore à une époque où il y a des gens qui se souviennent de ça. Mais il y a toute une histoire qui vient avec ça. La céramique, c'est beaucoup la base de notre industrie qui a emmené plein de choses, y compris, c'est pas ça qui a amené le chemin de fer, mais le chemin de fer en a beaucoup bénéficié. On est le premier chemin de fer. Quand on dit ça au monde, le premier chemin de fer, il était entre Saint-Jean et la Prairie. Le monde dit, voyons donc, c'est dans l'Ouest qu'ils ont fait ça. Mais non, c'est ici qu'on a fait ça avec la Dorchester. Oui, puis ça, c'est drôle parce que je le dis, quand je fais ma visite, je ne vous dirais pas tous mes punchs, mais souvent, je le dis aux enfants, on a une maquette de la Dorchester. Puis je leur dis, à soir, vous direz ça à vos parents, vous allez bien les impressionner, vous allez voir. On est les premiers à avoir eu le chemin de fer entre la Prairie et Saint-Jean au Canada. Pas au Québec, pas dans l'Haut-Richelieu, au Canada, vraiment. Puis là, je leur dis, vous vous impressionnerez vos parents ce soir. Ça, ça marque aussi de voir ça. Qu'est-ce qui fait que les enfants accrochent plus? Bon, il y a des punchs, là, quand tu disais ça, ça poigne. Bon, ça, c'est normal, n'importe quoi qui sort un peu de l'ordinaire puis qui est surprend. Mais les enfants, puis là, il y en a de tous les âges, on s'entend, là, mais essentiellement, quand ils ressortent de là, c'est comme si on venait de leur montrer un peu comme le lait, ça ne vient pas d'une machine, ça vient d'une vache. Bien, tout ce qu'on a dans la vie, ça vient aussi d'ailleurs que du magasin. Pour beaucoup d'enfants, ça commence par ça, là, la visite au musée, l'émerveillement, là. Bien, c'est de voir... Mon but, en même temps, c'est de leur faire rendre compte qu'auparavant, il y avait autre chose puis qu'on vivait de façon différente, surtout. Puis de se rendre compte à quel point ça a pu évoluer. Quand je mentionne, exemple, le chemin de fer, le premier trajet, ça a pris 59 minutes. Aujourd'hui, faire la prairie, Saint-Jean en auto, c'est quoi, 15 minutes, 20 minutes? C'est pas long, tu sais. Mais pour eux, à l'époque, faire une heure de chemin de fer, c'était révolutionnaire, là, parce qu'en diligence, bien, ça pourrait prendre une journée. Donc, déjà, eux, c'était un avancement. Donc, ça, encore là, ça allume des lumières. Sinon, c'est ça, tout ce qui était céramique, j'aime bien dire aussi que la céramique, auparavant, c'est un peu comme les Tupperware de l'époque. Vous savez, je veux dire, il n'y avait pas de plastique, il n'y avait pas rien. Ça aussi, ça leur fait des images. C'est ça, le truc. Il faut faire des comparaisons. Puis, c'est ça, parce qu'il n'y avait pas de plastique, pas rien, donc on se servait de la céramique pour conserver de la nourriture, etc. Là, maintenant, il y a une panoplie de matériaux qui a remplacé, au final, la céramique pour la conservation. Fait que, pour eux, c'est vraiment de voir, tu sais, avant, comment ça se passait, puis aujourd'hui, on est chanceux, quand même, de comment ça se passe, tu sais. Le musée, de toute façon, a une programmation. La céramique, c'est la base, c'est la partie permanente. Après ça, il y a des expositions qui voyagent, puis il y a d'autres choses autour. Je pense au fait qu'il y a, parce que c'était l'ancienne caserne de pompiers, il y a aussi la machine originale. Oui, la pop-uparavant, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a plein de choses dans le musée que les jeunes vont découvrir. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, le musée a une clientèle qui revient. Il faut varier aussi, pour être capable de continuer de recevoir les groupes, puis dire qu'on a d'autres choses à montrer. Et il faut varier l'animation aussi. Comment vous vous adaptez à chaque fois? Ça dépend. En fait, le programme éducatif est relativement nouveau, donc qui date de l'automne 2017. Ça fait environ deux ans qu'on le roule. Donc, tout est encore presque à faire. C'est ça. Au final, c'est encore OK. C'est sûr qu'il y a différents publics qu'on aimerait développer. Entre autres, les CPE maternelles. En ce moment, on est en train de travailler justement à élaborer une animation plutôt adaptée pour les jeunes. Parce qu'il faut vraiment se prendre d'une façon différente. Souvent aussi, il y a moins d'attention plus longtemps. Donc, ça, c'est une chose qu'on travaille actuellement. Aussi, j'aimerais beaucoup développer le volet adolescente secondaire. Pour l'instant, on a une activité vraiment ciblée plus secondaire. Mais j'aimerais en développer une que j'ai testée un peu l'année dernière dans une école à Grambay. J'ai appelé ça « L'histoire, c'est pas plate ». Parce que je trouvais que c'était accrocheur comme titre. Puis, dans le fond, c'est une activité qu'on fait dans les écoles, en classe. Puis, mon but, c'est de montrer que... Je sais que je prêche pour ma paroisse. Puis, je ne convaincrai pas tout le monde. T'es-tu pour ça? Mais dans le fond, c'est que j'essaie un peu de faire changer les mentalités. Parce que souvent, on pense que l'histoire, c'est brun. L'histoire, c'est des dates par cœur. C'est plate. C'est vraiment redondant, etc. Puis, mon but, c'est plutôt de leur faire prendre un autre angle en partant carrément des objets. Puis, en parlant plus de l'historicité des objets. Donc, exemple, j'amène plusieurs objets en céramique. Donc, je dois leur faire devenir à quoi ça a dû servir, etc. Puis, en fait, c'est eux-mêmes qui vont diriger la présentation. Donc, ce n'est pas magistral et ce n'est pas chronologique. C'est vraiment... Ah, qu'est-ce qui vous intéresse parmi ces cinq objets-là? Ah, ceux-là, bon, mais ceux-là, c'est un pot de chambre. Vous pensez que ça servait à quoi? Non, non, non. Puis, c'est de leur faire prendre compte en même temps que... Moi, ce qui m'intéresse surtout quand je vais dans un musée, c'est de voir les objets puis d'essayer de voir les vies minuscules qu'on appelle derrière ces objets-là. Donc, de voir, mettons, une brosse à cheveux, bien, à qui ça a appartenu? Est-ce que c'était quelqu'un de haut placé? Ou de se rendre compte que finalement, ce fauteuil-là, peut-être qu'il va finir dans un musée puis on ne sait pas, puis que les gens ne sauront pas à qui ça a appartenu. C'est un peu de... C'était-tu un objet de luxe? C'était-tu un objet courant? Oui, tu disais ça. Ou la personne n'allait certainement pas se douter que sa brosse à cheveux, finalement, allait finir dans un musée. Moi, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans l'histoire de se questionner puis de voir ça. Et là, tu viens de dire que vous alliez dans les écoles plutôt que de faire venir les écoles au musée. Ça fait partie du même job, mais ça fait partie aussi de la mission du musée, ça, parce que c'est comme un premier temps. On va aller vers les jeunes en attendant que les jeunes viennent au musée, j'imagine. Bien, c'est de s'adapter encore une fois au milieu scolaire. Donc, on s'est rendu compte que dans les dernières années, de sortir des élèves, c'était tout qu'une procédure pour les professeurs. Donc, on s'est dit, pourquoi pas justement s'adapter pour pouvoir nous-mêmes nous déplacer. Parfois, c'est plus simple, surtout au secondaire, parce qu'ils ont des contraintes de temps aussi, puis des autorisations pour sortir et tout. Puis, eux, il faut que ça soit une activité qui se fasse en une heure et quart souvent. Donc, si on ne peut pas sortir en une heure et quart, on n'a pas le temps. Donc, on mise plus sur des activités. J'ai fait faire des genres de mallettes, justement, pour pouvoir sortir dans les écoles. Puis, c'est vraiment tout bien comme calfeutré pour être capable de sortir des objets de la collection carrément puis pouvoir faire des activités avec ça. Donc, un peu comme le musée sur la route, qu'on l'appelle dans notre programme éducatif pour pouvoir en faire bénéficier aussi tout le monde. Et il vaut mieux donner une heure et quart aux jeunes pour leur montrer que l'histoire, ce n'est pas plate que de ne pas les avoir du tout s'ils ne peuvent pas venir. C'est sûr. Quand ils viennent, souvent, c'est une demi-journée ou, bon, c'est un programme. J'imagine qu'ils ne font pas deux choses dans la même journée, mais c'est le temps d'arriver, de repartir, surtout s'ils viennent de plus loin. Il ne faut pas non plus dire que c'est un cours. C'est une activité. Il faut que ce soit agréable. Il faut qu'ils puissent toucher, jouer, apprendre, comprendre. Je veux dire, dans le fond, tu es presque une magicienne dans cette journée-là, toi-là. J'espère. C'est mon but. Mais c'est sûr que moi, j'ai dans mon idée que le musée est un outil pédagogique en tant que tel. Donc, c'est sûr que mon but, ça serait que les professeurs puissent justement se servir de cet outil-là pour rendre ça un peu plus dynamique, l'expérience de l'apprentissage, de l'histoire, etc. Donc, c'est sûr qu'à place d'avoir un cours plutôt magistral dans les cours, si on peut à la fois se servir du musée. Je veux dire, les objets sont là. On peut s'en servir. On voit concrètement c'est quoi l'histoire. On peut l'expérimenter. Je trouve que c'est vraiment plus intéressant de cette façon-là. Puis, c'est sûr qu'on a des activités qui sont, oui, ludiques, mais qui sont beaucoup dans l'apprentissage également. Parce que c'est en même temps notre but aussi. Lorsque le musée du Haut-Richelieu a annoncé sa programmation, qu'est-ce qu'il y avait de la part de l'animatrice, j'ai encore oublié ton titre, la directrice. Oui, responsable, oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle avait à dire, elle, pour l'ouverture, mais pour le lancement de la saison? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ton petit coin à toi? Dans le fond, on parlait de ce qu'on offre en général comme activité. Le programme éducatif, on en a parlé vraiment beaucoup. Médiation culturelle aussi qu'on fait. Donc, on s'adapte selon les groupes communautaires qui souhaitent. C'est du sur-mesure, là. Ah oui, ça, c'est totalement du sur-mesure. En fait, à mon avis, c'est ça, la médiation. C'est vraiment de cibler des besoins très concrets de nos partenaires pour pouvoir y répondre, mais d'une façon soit artistique, d'une façon culturelle. En gros, c'est ça. On a des fêtes d'enfants aussi au musée. Donc, on a différentes thématiques. C'est des clés en main. Ça veut voir un gâteau. Oui, on a des gâteaux. Ah ben, là, par exemple. Ça pogne, c'est ça pogne. Mais c'est ça qui est le fun pour les parents. Ben, c'est clé en main. On a deux tarifs. Soit un tarif sans gâteau, que c'est les parents qui s'occupent d'amener les gâteaux, ou que c'est nous qui s'occupons totalement d'amener le gâteau. On a même le logo des fêtes du musée sur le gâteau. Si vous avez un enfant, c'est... Ben, j'en ai, mais... Ils décèdent eux-mêmes où ils vont maintenant. Oui, c'est ça. Mais tant qu'à aller dans un commerce XYZ, je les amènerais chez vous. Il me semble que c'est de faire oeuvre utile. Surtout que je sens que vous vous en occupez, puis les enfants sortent de là en ayant appris des choses qui ne soupçonnent même pas, des fois. Oui, puis souvent, les parents me disent, « Ah, je ne savais pas que ça existait. » C'est le fun. Puis c'est original. Puis en même temps, pour les parents, là. C'est pas à la maison. Il n'y a pas de ramassage à faire. Il n'y a pas, tu sais, vraiment tout sous ma responsabilité. Puis c'est sûr que, par contre, les fêtes d'enfants, j'axe plus sur le ludique que l'apprentissage. Parce qu'en même temps, on est là pour avoir du fun. On veut s'amuser. Mais la première fois qu'un enfant va au musée, il faudrait que ça soit tellement le fun qu'il redemande à y retourner. Donc tu ne veux pas que ça devienne lourd. Non, non, c'est ça. Puis souvent, ça arrive. Justement, j'en ai fait une. Vendredi dernier, là, une fête. C'est une activité qu'on faisait dans l'exposition de genre de chasse aux images. Puis le jeune, lui, il ne chassait pas les images. Il regardait vraiment l'exposition. Puis il était comme, bien, je vais revenir avec mes parents. Bien oui, ça sert à ça aussi, tu sais, pour... C'est ça le but aussi. Bien, c'est ça qui... Non avoué, mais c'est pour ça qu'on y pense. D'année en année, c'est ce que Mme Bourassa me disait, la directrice générale. L'idée, c'est... Je parlais de sur mesure. Je ne sais pas si on peut toujours faire ça. Mais de se coller aux besoins. Le musée a des besoins de financement, d'organisation. Et puis on oublie que le Haut-Richelieu doit bénéficier aussi. Ce n'est pas toujours le Haut-Richelieu qui vient ici. Il faut qu'on envoie des expositions itinérantes qui vont dans le Haut-Richelieu. Mais au final, le plus on se colle aux besoins des gens, le plus on travaille à leur niveau, le plus on gagne. Parce que c'est ça le but de l'exercice. La vocation du musée, ce n'est pas juste d'être là puis de tout préserver, de tout garder propre puis de ne pas tout charrer. Non, c'est ça. Puis c'est un peu un travail de démocratisation en même temps comme les savoirs savants qu'on appelle souvent les gens. Ils pensent que c'est plus l'élite qui va consommer les musées, les concerts, tout ça. Puis non, au contraire. Moi, j'aime à dire que le musée, c'est le musée de Saint-Jean. C'est le musée des gens. Donc, une des façons qu'on a réussi, selon moi, à rendre un peu cette image-là, c'est en incluant justement les gens dans nos expositions temporaires, dans la recherche. Donc, souvent pour... Je déborde un peu sur l'exposition. C'est là où je m'en allais parce qu'on est encore plus proche des gens comme ça. Mais c'est ça. Puis en fait, ça crée vraiment un beau sentiment d'appartenance avec les gens parce qu'ils ont l'impression d'avoir... Ils ont contribué à l'exposition. Ils ont prêté des objets. Exemple pour la Crane, tantôt on en parlait lorsqu'on a fait l'exposition temporaire. On a réalisé des interviews carrément. On a créé des vidéos justement avec des témoignages de gens qui nous racontaient. Puis en même temps, je trouve que c'est un peu ça aussi l'histoire. C'est tout ce qui est patrimoine oral aussi. Donc, les aînés qui ont des souvenirs, qui nous racontent comment ça se passait, c'est une richesse incroyable ça parce que c'est du vrai, c'est tangible. On est capable de partir de ça justement pour faire de quoi de plus concret. Puis comme vous le dites, de se rapprocher des objectifs, des gens puis des besoins. Puis après ça, quand ils visitent l'exposition, ils se reconnaissent. Ça, c'est génial. Et c'est le temps d'en profiter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui sont encore avec nous, qui ont encore de bons souvenirs, qui sont encore capables de les partager qu'il ne faut pas nécessairement présenter en exposition demain, mais qu'il faut enregistrer. Ça commence à presser parce que la génération commence à vieillir. de ceux qui ont des souvenirs actuels. Je pense à la Singer. Bon, ça fait un peu moins longtemps dans le temps. Mais la Crane, on recule encore plus. Et ça, ça m'amène, parce que j'en ai pas parlé avec Mme Bourassa, mais j'en parle avec toi, mais on parle pas dans son dos. Mais la partie vidéo commence à me fasciner. Je suis allé à une exposition pour le 11 novembre, pour la journée de l'armistice. et il y avait des très belles photos, mais il y avait beaucoup de vidéos avec des témoignages dans un aménagement qui était franchement, même si c'était dans une salle, on était dans une bulle. On avait les photos devant nous, une tablette, des écouteurs, on écoutait un témoignage. On s'en va vers là. Veux, veux pas. C'est comme ça qu'on consomme nos communications de tous les jours. La communication muséale aussi, à quelque part, est en train de se moderniser. On va arriver. On veut encore les pièces. On va encore voir ce que c'est. Mais pour comprendre qui les a faites, ce que c'était comme job à l'époque, tout ça, le socio-économique de l'affaire, on est capable de se le communiquer maintenant en vidéo, en audio. On y arrive tranquillement. Mais c'est du concret. Quand c'est du vidéo, on le voit vraiment comment ça se faisait. C'est sûr que les photos d'archives, c'est utile aussi, mais il y a une certaine réalité muséale aussi en ce moment qu'il faut s'adapter aux normes muséales, aux tendances. Donc, c'est sûr que si on ne veut pas être laissé pour compte en arrière, il faut aussi modifier nos structures, la façon qu'on expose nos trucs. D'ailleurs, à ce sujet, on travaille actuellement sur un projet, un nouveau projet, qui n'a pas encore de nom. C'est tellement nouveau. Il n'y a pas encore officiellement de nom. Je l'appelle mon projet numérique. C'est qu'on souhaite davantage aller vers le numérique pour la présentation de notre exposition permanente. Donc, plutôt que de visiter de façon statique, on va dire, l'exposition permanente, ça va être de racheter plutôt des éléments numériques. Et là, on ne parle pas que de tablettes qu'on peut regarder comme ça. Ça va être vraiment plutôt des projections, des hologrammes, un genre d'audio guide qu'on met comme en écouteur, mais qu'on peut écouter en même temps l'autre si elle nous perd, donc on peut quand même échanger. Puis ça va être une façon en même temps ludique, interactive, mais surtout ludique, ce que je souhaitais faire pour que ça soit un peu moins cognitif, que ce soit moins des panneaux à lire, parce qu'on a vraiment beaucoup d'informations dans l'exposition à lire. Ça ne plaît pas à tout le monde. En fait, ça ne correspond pas à tout le monde. Ça rebute même un certain nombre de personnes. C'est ça, ça dépend. Générationnel, en tout cas. Oui, c'est ça, j'allais dire. Mettons qu'on a une famille qui vient visiter. Les heures. C'est ça. Mettons, la petite de 8 ans, on ne va peut-être pas tout lire les panneaux. Ceux qui sont mordus de céramique, super. Eux autres, ça convient. C'est un peu pour, justement, aller vers ce type de public-là, un peu plus famille, ludique et tout. On travaille avec une compagnie de Montréal, justement, qui est spécialisée là-dedans en numérique et en tout ce qui est muséal. On est vraiment là-dedans. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant, mais ça va être vraiment exceptionnel. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'aime ça. Je me tape dans le dos parce que c'était intuitif. Je ne savais pas. Mais je me disais, il faut qu'on aille là quelque part. Et je vote pour. Je vote pour. Si vous avez besoin d'aide, convaincre le président. Je suis d'accord. C'est bon. Mais je trouve que ça prend ça. Il faut moderniser. Le musée reste un musée, mais la façon dont on communique dans le musée, on a besoin quelque part de s'ajuster à la clientèle qui, au moins, le temps qu'on avait avant, ils consomment. Ça ne lit plus. Quand ça lit, ça prend des affaires pour les aider. Bon. À un moment donné, il faut faire ça dans le musée. Alors, votre saison commence à vous aussi. Oui. Pour 2020. Alors, je vais vous souhaiter une bonne saison. Merci d'avoir traversé la rue. Elle a vraiment traversé. On n'est pas loin. Ici, on est voisins. Merci beaucoup. Et puis, au plaisir d'aller faire un tour parce que je me surprends à rentrer plus souvent que je pensais au musée, pas juste pour dire bonjour, mais pour aller regarder ce qui se passe. Et c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de planifier ça deux semaines à l'avance. Non, non. On entre au musée, on va faire un tour. Ça nous appartient. C'est à nous. C'est notre histoire. Oui. Appropriez-vous le musée. C'est à vous autres. Voilà. Le message que je n'aurais pas pu mieux dire. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501